... Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand moment pour moi parce que c'est la première fois depuis que je suis élue auprès de notre maire, M. Évane-Rogé Lamberti, que nous avons le bonheur de vous recevoir. On reprend les bonnes habitudes puisque aujourd'hui et demain midi, nous avons 1300 personnes seniors de la ville de Limoges qui sont invitées à partager un repas qui est le repas de Mardi Gras. Quelle importance cela revêt pour la ville justement d'organiser ce type de repas ? De recréer du lien. On a malheureusement perdu le lien à cause de la crise sanitaire. Là, nous sommes très heureux de revoir que les gens ont envie de sortir et que tous les dispositifs à destination des seniors sont repartis. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Bon, bon appétit ! Merci ! Alors le menu, le menu aujourd'hui, c'est boudin aux pommes. Ça sera du rôti de porc avec des flageolets et des haricots blancs, je veux dire, et des carottes. Ensuite, il y a de la salade, du fromage et en dessert, une tarte au pruneau. Nous sommes à l'UPC de Beau Blanc. Alors aujourd'hui, nous organisons le repas des aînés, le traditionnel repas des aînés. Pour organiser cette prestation qui est à peu près, regroupe 1500 aînés de la ville de Limoges. Sur Beau Blanc, on a 10 cuisiniers qui sont présents. Sur le pavillon Bruxerolle, où on accueille nos aînés, il y a à peu près une quarantaine d'agents de service qui vont accueillir et servir nos aînés. Et sur l'ensemble de la prestation, on a 50 agents supplémentaires qui sont là pour tout ce qui est la logistique, l'accompagnement, le transport, etc. Donc ça représente globalement 100 personnes sur 3 jours. C'est toute une organisation puisqu'il faut quand même produire les repas du quotidien, du centre de loisirs, etc. Et il y a la partie fabrication. Et en plus, aujourd'hui, on a la partie remise en température. Puisqu'on a fabriqué une partie des repas hier qui seront servis aujourd'hui. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec une organisation très timée et très rythmée pour que tout se passe bien et dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr, on prend bien soin de ces anciens. Ça pourrait être nos grands-parents, nos parents. Et ils sont contents de se retrouver déjà eux-mêmes. De se retrouver parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents et aussi de maisons de retraite différentes. Il y a des clubs. Les clubs, eux, font un démarrage, je crois, c'est 65 ans. Et après, il y a les 4 maisons de retraite ou 5 maisons de retraite qui se rejoignent aussi ce jour-là. Et les gens des clubs des autres quartiers. Donc il y a des personnes qui se voient peut-être qu'une seule fois par an au repas des aînés.